Alors, aujourd'hui on va parler de comment fixer les produits. D'abord, je tiens à dire une chose, c'est que lorsque vous vendez quelque chose, il y a deux choses que vous devez tenir en compte. C'est le fait que soit vous vendez des produits, soit vous vendez des services. Là, c'est les deux choses qu'on vend habituellement. Soit c'est des produits, soit c'est des services. Alors, comment fixer les prix? Le truc ici, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que habituellement, en ce qui concerne les services, la meilleure façon pour toi de faire un bon pricing, c'est simplement de faire en sorte que vous puissiez faire les techniques de membership. C'est-à-dire, pourquoi pas créer un cours ou encore un accompagnement là où vous arrivez en fait à faire en sorte que les gens vous payent mensuellement. Ça, c'est dans les services. Parce que la plupart du temps, par exemple, je prends un exemple simple. Vous êtes informaticien, par exemple. Et ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez enseigner à quelqu'un comment à mieux taper sur un clavier et ce genre de choses-là. Ce que vous faites, c'est que la plupart du temps, ce qui va arriver, c'est que pour ressentir le fait que vous arrivez à rentrer dans votre perspective financière, ce que vous devez faire, c'est que vous devez charger le client par mois en fait. Et là, ça permet que non seulement le client apprend parce qu'il passe beaucoup plus de temps avec vous dans votre programme informatique, mais en même temps que ça vous permet d'avoir à chaque fois, à chaque fin du mois, un cash flow en fait. Donc, ça veut dire que si vous voulez fixer un prix en fonction des services, utilisez la technique de faire ça par mois en fait. Soit vous pourrez, je ne sais pas moi, si c'est en français, vous pourrez par exemple faire 200 000 ou 150 000. Ça dépend de vous, mais le service doit être par mois en fait. Maintenant, on sait qui concerne le produit. Le produit, ici, la technique, elle est très simple. C'est que la plupart du temps, le produit, c'est quelque chose qui se vend une fois. Et la plupart du temps, si ce produit se vend une fois, il faut pouvoir bien rentrer dans ses marges. Et là, c'est la partie là où par exemple, il est évident que si votre produit se vend plusieurs fois, c'est très bien. Mais la plupart du temps, je prends un exemple simple. Si par exemple, vous vendez votre produit à 10 personnes et que vous avez fixé un bon prix, facilement avec 10 personnes, vous êtes capable de rentrer dans vos marges en fait. C'est-à-dire que soit vous pouvez vendre votre produit par exemple à 500 euros, parfois à 1000 euros, parfois à 2000 euros. Ça veut dire que ça veut dire qu'avec très peu de personnes qui vont acheter par exemple 10 à 20 personnes, vous avez déjà clairement fait votre chiffre d'affaires en fait. C'est ça la technique. Et comment est-ce que vous pouvez arriver à fixer vos prix en fait. Soit lorsque vous faites en fait, désolé la répétition, mais ce que je veux simplement dire, c'est que souvent ce qui peut arriver, c'est que si vous faites par exemple, soit les biens, soit par exemple, vous vendez des produits ou des services, dans tous les deux cas, les services en fait, c'est par mois et le produit en fait, c'est quelque chose que vous fixez directement dans un prix standard qui est appelé soit à augmenter, augmenter, augmenter ou encore parfois qui peut descendre par tarif exceptionnel ou promotionnel. Tout dépend de vous. Alors, c'était comme ça là, la manière à vous de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez arriver à pouvoir fixer les prix de vos produits. Donc, c'est parti.